Vous vous souvenez la semaine dernière du Camillard qui a failli mal tourner et ce jeune qui était super agressif et qui était en train de m'expliquer qui est en train de faire ses blagounettes rigoler sur ma tête et bref alors même que j'ai failli fracasser des pauvres gens des pauvres garçons des pauvres garçons qui d'ailleurs je le tiens enfin je peux m'excuser sur ces gens mais qui d'ailleurs on portait plainte contre ce jeune Salim Kadouri Salima Kadouri et après il a fait une vidéo expliquant moi j'ai jamais pleuré j'ai pas pas dit que moi la blondinette donc la blondinette me dit qu'il est musulman etc j'ai les musulmans ils ne font pas les teintures blondes c'est ça ils ne font pas les teintures blondes et surtout ils ne font pas des choses ils ne sont pas dans la méchanceté gratuite etc etc et donc regardez alors même qu'il est en train de dire ouais moi j'en ai rien à foutre moi le carton et ceci et cela moi ceci et cela je vais vous faire écouter les messages de supplie en train de me supplier de ne pas donner son adresse et en même temps où il me dit ouais il raconte sa vie un gars dont je ne connaissais ni son nom dont je ne connaissais ni le nom ni le prénom un pauvre type un pauvre type dit à les mecs qui font des teintures blondes ça c'est un très inquiétant après qu'ils prétendent ah ouais c'est une mode maintenant c'est devenu une mode les mecs ils prétendent être musulmans mais tu es musulman tu fais des teintures blondes mais tu es sérieux toi mais c'est pas mal mais t'es sérieux des mecs qui passent leur temps à essayer d'humilier les gens par derrière et qui parlent de courant mais et putain mais moi qui connu plein d'imams etc mais c'est un truc de fou quand même les mecs qui pour qu'ils pratiquent le courant c'est des qu'ils pratiquent la religion ces gens qui marchent sur l'eau vous avez comme les curés tout ça c'est pas c'est pas ces gens là c'est pas ces pauvres gens là c'est pas ces pauvres gens donc maintenant je vais vous faire écouter le message de salima et voici ma proposition que je vais lui faire à salima salima qui se dit musulman alias la petite merde qui s'invente une vie je vais vous faire écouter voilà ça c'est le message de salima salima qui me supplie vous entendez je vais vous faire écouter je sais liens donc salima et à un ton et la sang je vais rentrer dans le jeu j'ai porté peut-être moi aussi il a envoyé un message à minuit dix tellement n'était pas bien je crois pas j'ai peur de toi moi je suis un musulman quand je suis un musulman j'ai pas peur des créatures écoute peut-être tu me gagnais la bagarre team boxeur tu es champion de muay thai du monde je sais pas de quoi là je me bats les couilles bref moi j'ai pas peur de toi si je te vois je crois pas je vais partir en courant mais je m'en bats les couilles moi je te dis juste retire les photos c'est tout point je m'en bats les couilles après de ta vie moi je t'ai fait un canular je l'ai pas fait qu'à toi je suis pas fan de toi je connais même pas ta vie d'ailleurs je m'en bats les couilles je savais même pas qui t'étais j'ai entendu ton nom comme ça je t'ai fait un canular c'est tout point mais non retire les photos sinon je vais te les faire retirer vous avez entendu bon en gros le mec il essaye de mettre la petite tarlousse donc il s'inventait une vie il y avait à la blondasse Salima Salima Kadouri il n'est pas bien quand il sait qu'il a fait une garde à vue il n'a pas assumé sa garde à vue il était en train de pleurer en garde à vue ça il le sait lui et moi on sait il pleurait il lui a donné une cigarette il a cru qu'il allait béton alors il a fait une vidéo pour démentir non 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 moi j'ai jamais paniqué j'ai jamais eu quoi que ce soit j'ai jamais ici Salima la blondette Salima la blondinette donc Salima la blondinette qui a été géolocalisée dans le 14ème arrondissement de Paris Salima la blondinette je n'ai pas encore son adresse Salima la blondinette qui voulait jouer bon j'ai jamais entendu parler de ma vie c'est la première fois que j'entendais ce mec là vous voyez à peine si la police faisait son travail en amont il y en a beaucoup qui n'auraient pas pris la confiance parce que la semaine dernière je vais en envoyer plein chaque semaine je vais faire ci je vais faire ça mais si la police avait fait son travail depuis le début il n'y aurait pas eu ce genre de prise de confiance qui aurait fait que moi je pète les plombs comprenez ce que je veux dire et ce gars là qui se prétend musulman on se prétend musulman c'est interdit je vais trouver les fourates qui parlent de ça c'est incroyable les gens aujourd'hui ils ont cru que c'était une mode ils arrivent je suis musulman non non t'es pas musulman t'es un faux musulman les musulmans ne font pas ce que tu fais et toi tu t'invente une vie comme tous ceux qui jouent sur le coran avec une bouteille de whisky et c'est dramatique cette génération qui se prétend qu'ils ont un nom à la consonance maghrébine ou africaine et qui se disent musulmans mais vous insultez les millions de musulmans qui pratiquent leur religion et qui vivent normalement vous êtes là à faire des trucs de crapuleux par derrière vous n'assumez pas vous avez envoyé deux pauvres gens à la mort parce que les cris de ces personnes j'ai failli vraiment vraiment j'ai failli leur faire extrêmement mal et maintenant vous n'assumez pas quoi donc je vous demande à tous s'il vous plaît à tous et à toutes Salima n'aime pas qu'on voyait sa photo si vous pouvez mettre dans mes commentaires Salima ces photos de Salima Salima qui rit Salima qui pleure Salima Kadouri Salima Kadouri le grand le grand plagueur le mec la semaine dernière il rigolait moi j'ai qu'un truc à dire à Salima Kadouri Salima tu sais quoi je te propose un truc super nickel tu sais quoi tu sais quoi je retire même la plainte je retire la plainte tu sais quoi je retire tout on se met toi et moi on va rentrer dans une on va rentrer dans une pièce tous les deux et tu fais une décharge en disant tu mets une décharge je te mets une paire de gants et je te laisse tu sais quoi on fait un round de 50 secondes pas plus 50 secondes tu as le droit de courir tu as le droit de te sauver et tu sais quoi je te laisse même un bâton avec à côté tu sais quoi tu auras des gants et un bâton 50 secondes pour survivre 50 secondes si tu relèves mon défi puisque apparemment tu es quelqu'un de courageux tu relèves mon défi sur ma vie je t'embrasse les pieds 50 secondes j'ai bien dit 50 secondes pas plus de plus j'ai mon pote qui tient le chrono tu tiens 50 secondes on allume le facebook à 50 secondes c'est terminé 50 secondes c'est rapide c'est plus rapide que mes vidéos Salima Salima c'est 50 secondes tu montreras aux gens que tu es un homme Salima tu vas montrer Salima Kadouri toi le blagueur etc qui par contre pour faire des canules à aux gens tu es chaud mais quand on veut parler de ton adresse enlève mon adresse dis pas mon adresse dis pas mon adresse dis rien du tout t'as compris ça dors plus pourtant t'étais tu veux plus bizarrement t'as plus envie de rigoler et plus en plus t'as envie de porter plate contre moi mais t'as vu mon cochon garde à vue t'as vu la photo j'ai le smile tu vois toi quand t'arrives t'as fait quelques jours de garde à vue t'as fait commencer avoir des problèmes de respiration t'étais pas bien t'avais besoin d'une cigarette une pauvre garde à vue alors tu te dis quelqu'un qui n'est pas peureux mais tu n'as peur que de Dieu pourtant t'as peur beaucoup de la police tu t'es rassuré t'as cru que t'allais passer 10 ans au placard pour une pauvre à faire comme ça les photos elles prouvent tu verras les gueules des mecs quand ils vont en garde à vue ils sont comme toi t'arrives tu n'assumes même pas une garde à vue et tu fais le grand gangster et tu fais le mec qui me dit un truc écoute moi bien Salima Kadouri tu es devenu une personnalité publique tu es quelqu'un de connu maintenant Salima Kadouri donc ta photo en garde à vue tout le monde la voit et on est heureux pour toi t'es quelqu'un de public c'est toi qui l'a voulu cette vie publique ben il y a des hauts il y a des bas tu vois moi quand je vais dans un commissariat si j'étais le lambda ben ça serait pas dans le Huffington Post ça passerait pas sur le journal national et ouais etc par contre moi effectivement je te connaissais pas ben toi t'es une star comme moi Salima Kadouri donc Salima moi je suis pas là pour rigoler avec toi Salima Salima au lieu de me raconter ta vie parce que pour moi t'es pas un musulman les musulmans t'as vu je vais te montrer des vidéos d'imams ils n'ont aucun problème avec qui que ce soit d'accord je vais te montrer des exemples t'as vu il y en a plein sur Youtube et t'as vu tu vas tu vas prendre des tu vas prendre des des cours de religion parce qu'à un moment donné faut prendre des de toute façon je vais me renseigner c'est les teintures mondes les tatouages et tout le bordel les frères musulmans les frères musulmans sur la page s'il vous plaît c'est pas halam ça parce que moi je me rappelle pas j'ai jamais vu j'ai jamais vu un imam avec des j'ai jamais vu de ma vie un imam avec la crête blonde ou quoi que ce soit pouvez vous me me renseigner les frères voilà parce que t'as vu il faut que j'appelle des potes pour qu'ils me disent je vais appeler je vais appeler des potes je vais essayer d'appeler un pote attends je vais appeler je vais demander vite fait attends je vais appeler un pote je vais demander si la crête blonde c'est permis quand t'es musulman je vais appeler là j'appelle un ami allo frère écoute moi là je suis en direction internet donc t'as vu je vais pas donner le nom mais je voulais juste te faire répondre à une question s'il te plaît attends je vais te mettre en haut parleur d'accord dis-moi est-ce qu'un musulman a le droit de se faire des teintures blondes ? est-ce qu'il a le droit de se faire une teinture blonde ? est-ce qu'un musulman pratiquant fait des teintures blondes ? non c'est halam ? bah non c'est interdit c'est halam bah bien sûr c'est quand même attends j'ai parlé dans le halam mais c'est strictement interdit si c'est interdit c'est que c'est pas autorisé oui c'est bien ce que je dis parce qu'en fait t'as vu il y a les versions remix du Coran aujourd'hui je vais te donner un autre exemple tatouage blondes tout ce qu'il y a percées tout ça tout ça c'est interdit ah bah je savais mais t'as vu j'avais besoin d'un frère musulman je te confirme non mais je te confirme dans ces cas là je vais faire du rouge du blond tout ça non mais c'est n'importe quoi non non c'est interdit le tout ce qui est blondes tout ce qui est percées tout ce qui est tatouage c'est interdit oui c'est vrai il y a Youssef qui dit toute modification sur le corps est interdit même les dégradés les cheveux même les dégradés ah ah vas-y il est interdit tellement c'est chaud ah 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 non non oui dans l'extrême oui il a été dans l'extrême oui oui c'est ça attends j'ai pas non mais quand tu vois dégradé non mais après oui là c'est dans l'extrême mais en fait si on part dans le principe si tu te après comme c'est que blondes percées tatouages dans l'histoire quand tu es pratique en musulman tu n'as pas à faire ça parce que tu fais une modification de ta personne merci merci Roya merci mon frère parce que tu sais je le savais tu sais on est né on est né là on est né là dedans on connait la chanson mais tu sais le problème c'est que la parole de carton tu sais parfois parce que je m'appelle Patrice mais peut-être que j'ai et tu sais bien que je respecte plus la religion que ces gens-là moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup plus de respect qu'eux et que je fais attention même à servir du halal à mes amis quand ils viennent à la maison et ne pas faire n'importe quoi tu vois tu vois ce que je veux dire et à tout le monde t'as vu et qu'en fait ça me dégoûte en fait d'entendre tu vois des gens qui font des trucs sur internet qui menacent qui font des vidéos qui font des pseudo blagues et qui ensuite me supplient sur internet je te jure ils m'envoient un truc ouais moi je suis musulman j'ai peur que de Dieu enlève ma photo enlève ma photo en fait il n'a pas je vais te rajouter je vais te rajouter un truc encore c'est ça normalement tu ne peux pas en tant que personne pieuse venir parler de tout et n'importe quoi et te prétendre musulman que tu n'agis pas de tel déjà ça peut se préjudice aux autres vraiment pratiquants ça veut dire que quand tu interviens et tu viens parler au nom d'eux il faut que derrière tu sois déjà irreprochable du niveau du comportement et que tu ailles du savoir parce que tu sais quoi quand tu parles au nom d'eux automatiquement tu as une part de responsabilité parce que tu vas toi oui je parle en mon nom propre si je parlais au nom de de tous les noirs ça serait oui oui tout à fait voilà sans dégrader donc attention il ne faut pas jouer avec ça vraiment pas jouer avec ça alors le mec il va arriver avec des tatouages avec piercing avec une teinture blonde dis-moi pas que derrière tu seras crédible dans non 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 tu peux éventuellement parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des personnes te reprendre c'est-à-dire que tu rentres dans l'islam on va parler de la boucle d'oreille tu es dans le tatouage et tu essaies de rentrer dans la pureté tu vois mais c'est pas le sens contraire tu viens parler au nom de l'islam en teinture blonde tatouée boucle d'oreille non je ne sais pas pour les tatouages mais en tout cas grosse teinture blonde de mec qui vient en plus il dit ouais moi je suis musulman voilà mais les mecs ils ont honte de rien frère ils ont honte de rien aujourd'hui ma parole ils ont honte de rien les mecs mais tu sais quoi ils arrivent c'est comme la semaine dernière j'ai un taré le mec il vient il me parle de trucs il ne connait pas les 5 piliers de l'islam il n'a même pas un courant chez lui mais dis moi je suis musulman c'est exactement ça déjà premièrement franchement tu l'as bloqué il y en a beaucoup qui se prétendent musulmans il faut savoir que dans la race maghrébine qui est arabe ou maghrébine automatiquement tu n'es musulman si on n'est musulman tu sais mais après du niveau des connaissances c'est très 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 loin très 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 loin parce que tu leur as à peine posé une seule plus seule question qui est les 5 piliers de l'islam même à l'école on se l'apprend en histoire géo moi j'ai étudié les 5 piliers de l'islam en histoire géo eux-mêmes ne savent même pas les 5 piliers de l'islam c'est honteux ils se prétendent musulmans et ils se prétendent défendeurs de la race mais tu sais quoi c'est honteux et en fait tu sais ils s'en servent comme une menace genre ouais moi je suis musulman en fait tu sais depuis malheureusement les attentats et bien en fait il y en a certains qui disent ouais qui parlent au nom de dieu tu sais qui pensent parce qu'ils savent que le français n'est pas trop au courant et que tout le monde n'a pas vécu dans une cité et donc en fait ils s'en servent comme en fait ils ne s'en servent pas dans le bon sang comme le salam ça veut dire la peste saute avec toi et tu sais comme le mec il fait salam et en fait c'est salam c'est un coup de pression en fait ils s'en servent comme une menace tu vois ce que je veux dire en fait ils rectifient le courant à leur sauce en fait comme une menace et ils sont là et en fait ils n'ont rien à foutre du courant de quoi que ce soit ils ne font même pas le ramadan ces mecs là ils n'ont rien à foutre de tout ça mais ils s'en servent mais attends je vais te dire un truc déjà premièrement écoute-moi bien premièrement comme je te parle des bad boys les bad boys des soi-disant des gars du quartier du terre-terre comme eux ils parlent du quartier des voyous du terre-terre des mecs je connais tout je sais tout on est chez nous on est chez nous déjà ces gens là il ne faut même pas parler religion avec eux parce que je ne sais pas si je ne connais pas leur dieu je ne connais pas leur religion je ne connais rien de tout ça parce que je suis tout en contradiction avec ces gens là parce que tu ne peux pas plaider tu ne peux pas défendre l'indéfendable quand tu prétends musulmans parce que l'islam c'est pas pas l'islam c'est justice c'est aider et accompagner et surtout protéger c'est pas moi je suis avec mon réseau du wesh wesh et on règle les gens sont putés s'il vous plaît malin c'est pas ça mais c'est une n'importe quoi ça c'est des mecs qui n'ont pas été plus loin que le président primaire et qui se prétendent connaître les choses de la vie en plus le pire c'est qu'ils ont découvert qu'ils étaient musulmans parce qu'avant je pense qu'ils ne devaient pas le savoir ils allaient oublier et tout d'un coup en grandissant ils veulent prêcher la bonne voie mais dans leur orientation hors qu'ils ne connaissent rien ces gens là mais ben écoute merci pour tout et puis de toute façon rappelle moi aussi l'histoire du prophète tu sais avec celui qui jetait sa poubelle par la fenêtre etc alors je te rappelle l'histoire du prophète qui lui en fin de compte pour te dire le voisinage c'est une histoire pour te dire de respecter le voisinage écoutez cette histoire bon donc en fin de compte c'est une personne qui qui enfin du moins le profil de Mohamed qui est passé à chaque fois et qui s'apercevait qu'à chaque fois il recevait des poubelles et son voisin c'était un juif et à chaque fois il voyait que le mec enfin la personne lui envoyait des poubelles des excréments tout ce qui s'est ensuite tout ce qui était impur donc ce qu'il faisait se cassait par la tête il prenait et ramassait pendant un jour deux jours trois jours quatre jours une semaine bref et un jour il s'aperçoit que finalement il n'a plus de poubelle il n'a plus de torture il n'a plus rien du tout donc il est étonné donc il se pose des clés donc de là qu'est-ce qu'il fait il va à l'enrôtre de son voisin il tape et on nous voit son voisin déjà il est étonné de le voir il ne comprend pas pourquoi il est venu à sa porte de toquer et là il dit mais le prof vous êtes venu tout ça et là il répond enfin le fin de compte je me suis inquiété le prof vous êtes inquiété sûrement moi qui à chaque fois vous balancez des ordures et puis ceci et puis cela et vous vous êtes inquiété pour quelle raison il a fait non parce que moi je me suis inquiété le fait est que vous ne m'avez plus envoyé d'ordures que vous ne m'avez plus envoyé d'exprimer quelles que soient les choses que vous m'avez envoyées je me suis inquiété je pensais que vous étiez malade vous aviez un gros souci de santé donc de là je suis venu vous voir pour savoir comment vous allez et que ce fait de ce comportement tout de suite il a changé pour te dire que ça ça lui a fait carrément tout changer et de là il a vu du niveau de la religion qu'il pratiquait en fin de compte c'était ça ne pouvait qu'une religion de vérité et de paix donc de là par rapport à ce geste-là la personne elle s'est reconvertie à l'islam parce qu'en fin de compte il s'est dit je lui envoie des excréments je lui envoie de la poubelle je lui envoie tout ça et lui le fait est un jour que j'ai arrêté de lui envoyer pendant 2-3 jours il s'est inquiété de ma personne pour voir si j'allais ou pas bien mais c'est un truc de folie de ce fait de ce comportement il a dit non 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 de ce fait il a voulu l'apprendre et là il a pris il est rentré dans l'islam en ayant justement ce modèle d'exemple et bien merci en fait ce que ça explique c'est qu'en fait c'est en faisant du bien que tu donnes envie aux gens de t'approcher et ce n'est pas en faisant du mal en fait en gros exactement donc lorsque tu te prétends musulman tu dis normalement tu dois respecter le prophète qui le prophète et suivre les pas du prophète ce qui est très difficile moi je ne suis pas musulman mais je suis au courant mais tu vois même le prophète Mohammed S.A.W. c'était l'un des maires des prophètes qui avait les plus maires des gens lui-même disait qu'il n'était pas parfait exactement et pourtant c'était un de ces modèles de folie tu vois et là et nous et nous on est loin et je te rejoins comme tu dis un musulman se doit de se comporter d'une façon propre juste et correcte tu vois non mais en fait tu sais ce qui se passe en fait ce qui me dégoûte c'est qu'aujourd'hui tous ceux qui se prétendent sur internet musulmans sont les pires merdes qui salissent l'islam et qui font que les gens pensent que l'islam c'est ça à cause de ces sales merdes de ces sales mecs de ces pauvres types et à chaque fois que tu t'en prends à eux qu'est-ce qu'ils font ils disent ouais il est contre nous mais je suis contre vous puisque vous n'êtes pas musulmans vous êtes de la merde des mecs qui vont dire qui vont valider les attentats qui vont jurer sur le coran avec une bouteille de whisky qui font n'importe quoi et les mecs et les mecs ils viennent ils te parlent juste de Dieu pour mettre des coups de pression c'est un truc de malade tu imagines toi si je commençais à dire au nom de Dieu tous les 30 secondes dès que j'ai besoin de mettre un coup de pression en fait ils ne parlent jamais de Dieu que lorsque ils ont un coup de pression à mettre donc ces gens là vraiment et c'est les gens en plus le pire qui font dire j'ai pas peur ils te disent ils t'annoncent moi je n'ai pas je suis musulman je n'ai peur que de Dieu tu vois ils répètent des propos comme ça mais alors quand même déjà tu n'es pas musulman deuxième chose parce que déjà tu ne respectes pas les 5 piliers de l'islam tu ne respectes pas les pas du prophète et n'étant pas musulman je suis au courant parce que tu te rappelles quand on voyait on ne va pas dire seulement Karim qu'on disait qu'il marchait sur l'eau on était impressionné par son comportement le mec tu pouvais le traiter toute la journée il ne te disait jamais un gros mot c'est des mecs qui marchent sur l'eau c'est des mecs qui marchent sur l'eau et ça il n'y a que les gens il n'y a que les vrais qui savent la vérité quand on le voyait marcher à la grande bande on disait mais ce n'est pas possible je vais te dire un autre truc je vais te dire un autre truc parlant de ça là je n'ai peur que de Dieu attention les gens ils l'ont mal interprété la crainte de Dieu c'est quoi la crainte de Dieu justement de ne pas faire ce que lui il a demandé c'est-à-dire la pierre le ramadan les affaires et le comportement l'injustice il se l'interdit l'hypocrisie tout ce qui s'ensuit tout ça justement c'est à la crainte d'Allah c'est-à-dire c'est à la crainte de Dieu c'est-à-dire que tu te dois d'essayer de faire au mieux de façon justement que tout se passe bien que tu n'ailles pas le foot d'Allah et bien voilà et bien merci Duzi quand tu dis à chaque fois j'ai la crainte de Dieu mais il y en a qui disent moi je ne crains qu'Allah mais ils le disent dans le sens où j'ai peur de personne que d'Allah mais c'est trop fort on ne vous a pas demandé d'avoir peur de quelqu'un ou de ne pas avoir peur de quelqu'un cette phrase elle est bonne simplement par rapport au comportement comment le musulman doit se pratiquer son islam c'est tout c'est tout on craint Allah par rapport à justement par rapport à comment on pratique notre religion il faut être sincère c'est-à-dire que si tu n'es pas sincère automatiquement tu auras une répercussion sur la situation c'est tout simple c'est pas plus compliqué il faut être libre il faut pas se voiler la face parce que Dieu il est au courant de tout ce que tu as dans le coeur tu vois et c'est par rapport à ça on ne la peur que d'Allah et c'est par rapport à ça maintenant les gars qui vont rire qui vont dire les wesh wesh ouais moi ici là tu vois là je n'ai peur que d'Allah tout ça j'ai peur de personne d'autre c'est faux moi même en tant qu'être humain j'ai peur des gens on ne sait jamais mon ami que la crainte latorelle est là mon ami c'est ce qui te permet de ne pas faire des bêtises écoute écoute moi frère je te remercie du fond du coeur de répéter ce que moi je n'arrive pas à répéter car tu sais moi je n'ai pas la prétention de comment dire comme je sais que je suis un petit diable j'ai un petit côté chétan donc je n'ai pas la prétention de parler de religion ou de quoi que ce soit mais comme j'ai autour de moi des gens qui pratiquent et qui n'en font pas tout un boucan j'aime les mettre à l'honneur et de manière à remettre un peu les choses à leur place car comme je le vois comme tu rencontres tu sais j'ai été invité dernièrement j'avais été invité par un fidèle de la mosquée d'Evry tu te rappelles qui nous l'a invité pour qu'on vienne peut-être on ira débattre etc et on était totalement d'accord sur le fait que ces gens salissent les religieux etc donc j'aime car maintenant on a le temps puisque maintenant je ne boxe plus j'aime remettre ces gens à leur place et j'aime que les gens leur disent leur cas de vérité donc ils prennent les propos ils prennent le courant pour une mode pour un jeu pour essayer cela ils ne respectent pas les gens qui pratiquent leur religion et qui se battent justement parce qu'ils ont peur de Dieu donc ils font les choses ils marchent droit etc ils s'en servent ils remixent ils interprètent les trucs à leur sauce et ils ne prennent que ce qui les arrange d'ailleurs ce sont des gens qui ne travaillent pas et qui comment dirais-je sous prétexte de pseudo rire s'amusent à tenter d'humilier les gens par derrière et après disent qu'ils sont musulmans c'est très grave et c'est quoi il n'est un truc qu'il faut savoir c'est qu'il y a des gens malheureusement c'est que du niveau de la connaissance franchement je ne vais pas te mentir il y a des gens c'est des bons des tueurs c'est des connaisseurs de folie mais il y a ce qui s'appelle après la pratique il y a ce qui s'appelle après le comportement c'est-à-dire qu'ils te viennent avec des images magnifiques splendides mais après quand tu suis l'individu alors je ne cite pas de nom mais quand tu suis les individus en question ces individus en question ne se comportent pas par rapport au au précepte de l'islam par rapport à c'est-à-dire que la façon elle est contradictoire de ce qu'il dit et le comportement de ce qu'il a elle nuit à la façon de ce que lui dit du niveau du dialogue c'est-à-dire que lui il tient tel propos du niveau du comportement enfin du niveau de l'échange verbal en disant voilà 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 et tu t'aperçois que quand tu sues la personne et que tu vois son comportement il n'est pas cohérent avec ce qu'il dit tu vois il y a beaucoup de personnes comme ça non mais écoute moi écoute moi je suis totalement d'accord avec toi maintenant tu sais bien que j'en sais plus ce qu'il ne pense ces imbéciles ces imbéciles heureux ces imbéciles heureux qui m'a dit je n'ai peur que du dieu toi tu n'es qu'une créature en fait il rectifie en fait il prend il prend un propos du coran il met un coup de pression et il remet un truc c'est un truc de fou je te jure moi qui qui crois en dieu et qui a pourtant je ne suis pas musulman ou quoi que ce soit je te jure que je pourrais non mais non mais c'est comme si en fait tu sais ça fait penser aux parrains tu sais je tue des gens et le dimanche je vais à l'église où je prétends en fait t'as vu des gens comme ça j'aime les j'aime les remettre à sa place et leur place et voilà donc bon Salima Salima Kadouri donc tu as entendu ce que vient de me dire mon frère donc mon frère mon frère donc comme j'ai proposé à Salima Salima me dit d'enlever sa photo je lui ai proposé je lui ai proposé un truc bien sûr le combat est inégal et je ne suis pas un lâche donc je lui ai proposé quelque chose parce qu'il m'a dit que c'était un bonhomme tu vois il m'a fait comprendre etc etc de retirer ma plainte en échange je lui ai proposé de rester 50 secondes dans un hall avec moi dans un hall avec une paire de gants et un bâton 50 secondes je m'aiderai quelqu'un pour tenir le chrono 50 secondes avec une décharge bien sûr pour les 45 jours d'ITT que je vais lui mettre tu vois j'aimerais qu'il accepte mon défi puis comme ça je me balader je viendrai à Paname et puis on fera ça sur le truc on mettra les 50 secondes les 50 secondes les 50 secondes chaque seconde il va se souvenir de Salima elle va se souvenir de moi 50 secondes 50 secondes juste un petit étranglement de 50 secondes ça peut être marrant quand même juste ça donc voilà j'ai proposé à Salima un truc j'attends sa réponse bon je pense évidemment qu'il va faire son bignol sur internet bien sûr je ne le ferai pas je n'ai pas le niveau de faire ce genre de truc à mon âge mais c'est un baltringue mais voilà merci beaucoup pour ces renseignements je vais donc finir mon live et voilà donc Salima Salima je vous invite à tous à mettre la photo de Salima Salima en fait elle n'assume pas son canular la semaine dernière je te promets il est arrivé comment il rigolait sur ses vidéos écoute il est arrivé un peu en garde à vue il demandait des cigarettes il tremblait le mec il avait de la barbe qui poussait on dirait qu'il avait pris 15 ans un truc de fou un truc de fou un truc de fou et le mec il était en panique et il a demandé 3 fois est-ce que je vais aller en prison et attends il met son coup de pression et en tout cas il me dit fais gaffe parce que moi aussi je porte plainte moi aussi je peux porter plainte en fait c'est des mecs mi fig mi rêve mi fig mi rêve je fais imitation Kaira je fais le truc je fais le voyou mais j'appelle la police non mais attends il faut être cohérent soit tu joues le voyou tu vas jusqu'au bout et tu fais pas ton baratin soit tu fais tu fais comme moi t'es un honnête citoyen hein t'es un honnête citoyen tu fais les choses dans les règles et basta t'es d'accord voilà donc merci merci bon bah à tout de suite je te rappelle dès que j'ai fini mon live voilà merci mon vieux voilà ah là là donc voilà merci Youssef laquelle pour ta réponse merci bon je n'ai pas pu voir les commentaires vu avec ce n'est qu'une voilà donc Yann Le Mainter écoute arrête de parler pour rien ce n'est qu'une fumisterie moi je crois en dieu donc toutes les religions je les respecte je t'emmerde avec ta réponse et ceci cela quand tu marques arrête avec le courant et je ne sais quoi je dis quoi en fait ce n'est qu'une fumisterie tu ne crois pas en dieu c'est ton problème mais tu cries oh mon dieu quand il y a une galère donc moi tu sais des gens comme ça je ne vais pas te donner d'avis sur ce que tu penses sur ce que tu ne penses pas j'en ai rien à foutre maintenant tes propos tu te les gardes pour toi tu les respectes comme moi je les respecte et pourtant je ne suis pas musulman alors s'il y a derrière une haine à généraliser etc ne généralise pas ne généralise pas tu vois moi je ne généralise pas quand j'ai un problème avec Thierry Maté je ne dis pas tous les policiers m'ont fait chier quand j'ai un problème avec un blanc je ne dis pas tous les blancs donc s'il te plaît arrête avec tes généralités parce que ici ça me casse les bonbons des balles crânes comme ça tu comprends ce que je veux dire merci alors Salima Salima donc voilà Salima Salima Kadouri oh vous voulez voir sa tête c'est la photo qu'il n'a même pas aimé elle était sur Facebook elle est trop marante cette photo il n'a pas aimé elle n'a vraiment pas aimé Salima Salima m'envoie des messages en sous-marin non attends quand on est une personnalité publique tout est public mon gars attends je ne peux même plus je ne peux même plus pisser sans qu'on regarde c'est comme ça tu as vu je l'assume cette vie c'est tout le monde c'est comme ça on vit comme ça c'est comme ça il faut assumer attends je vais trouver ta photo attends je vais trouver c'était dans ma story trop marrant cette photo et je te promets alors vraiment on est dans un monde on a réagi à ma story c'est pas grave tu sais je vais la chercher je vais la retrouver je vais la retrouver elle doit être dans mes dans mes trucs Salima Salima ah elle est là Salima ça y est j'ai retrouvé Salima Salima qui n'a perdu le sourire galerie galerie je vais chercher un album voilà Salima 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 Kadouri Salima Kadouri le roi des canulars ah le voilà cette photo qu'il n'aime pas il est sympa quand même c'est lui après sa GAV regardez je ne sais pas il n'aime pas j'aime bien elle est rigolote cette blague prise prise une fois sorti de sa garde à vue attendez elle est marrante la photo j'avais écrit ça après 24 heures de garde à vue Salima la plus sourire attendez elle est rigolote celle là oh attend oh 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 Salima tu veux que je te passe un tu veux que je te passe un un jille-le-bah ou un truc parce que là tu as vu tu as vu je me suis renseigné des gens qui connaissent très très bien le Coran tu n'es pas musulman c'est compliqué c'est compliqué tu n'es pas sur le bon chemin tu n'es pas sur le bon chemin Salima donc Salima tu n'aimes pas tu n'aimes pas ta photo tu n'aimes pas te voir oh là là mais tu rigolais ouh 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 hole Salima 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 hello content moi je peux te jurer que je ne savais même pas que tu existais je ne sais même pas ce que c'est Periscope je ne sais même pas ce que tu fais je sais que tu fais payer 20 euros quand même il y a des couillons qui payent 20 euros qui s'inscriptent pour 20 euros pour regarder tes blagues 20 euros, ils payent 20 euros donc en fait tu vis de ça, t'as un saltat en banque donc t'as un saltat en banque et tu vis à la pièce, t'es réuni sans famille compliqué tout ça allez allez Salima Salima des mecs comme toi si j'avais réagi comme j'aurais dû réagir à l'époque je t'aurais reçu un papier avec la Marianne pour payer tes comment dirais-je tu vois je m'aurais fait une Thierry Maté tu te serais roulé par terre tu vois Thierry Maté déjà regarde tout était sur internet, il a baratiné alors imagine-toi imagine-toi si j'avais touché un mec comme ça mais il se serait roulé par terre, il aurait fait 100 jours d'ITT il serait roulé, 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 roulé roulé, 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 roulé roulé par terre mais toi t'es le même type, t'es comme Thierry Maté t'es exactement pareil, tu aurais fait quoi je t'explique, je te mets une boba tu tombes par terre, pouf au moment où tu tombes tu fais un double trip de salto à la Neymar ensuite tu vas voir le psychologue tu vas aller voir le truc tu pleures tu t'assoies dans le truc tu racontes une histoire tu te dis au moment où il m'a frappé depuis j'ai des problèmes de mémoire t'en aurais rajouté une folie mais une folie mais des gens comme toi je les ai pratiqués depuis ma naissance des gens comme toi je les ai vus je les connais les mecs comme toi je les connais et après tu m'aurais envoyé au placard et il t'aurait été tu sais comme les mecs qui ont insulté Rof tu sais Rof, vous savez pas ce qu'il s'est passé Rof en fait c'est Maxi Blarf qui a envoyé des gamins l'insulté etc le mec ils ont donné l'adresse de sa femme et de ses enfants il a craqué c'est pour ça depuis que j'ai pris l'exemple de ce qui est arrivé à Rof j'ai compris qu'il fallait pas que ça m'arrive il a craqué il est venu au magasin chercher le gamin qui s'appelait Papis ils l'ont tabassé et ensuite on ne savait pas on a dit j'avais même dit pourquoi il a fait ça pourquoi il tape sur des gamins c'est un lâche moi je pensais et finalement j'apprends que ce mec qui maintenant touche de l'argent de la part de Rof c'est lui qui avait envoyé un message sur Twitter avec l'adresse de sa femme et de ses enfants et qui avait menacé le mec a craqué grâce à cause de ça il a fait 5 ans de prison il a pris de la prison lourde il a eu des conséquences sur sa vie sa famille, ses enfants, etc depuis j'ai vu qu'il a changé totalement de comportement un jour une femme avait essayé de l'harceler il a porté plainte contre la femme ben ouais parce que il a compris trop tardivement et grâce à ce qui lui est arrivé j'ai compris à qui j'avais affaire ce sont des gens lâches qui insultent, qui menacent qui font ci, qui font ça, qui font ça mais comme le problème la police ne fait pas son travail en temps et en heure alors ils prennent confiance d'ailleurs comme il l'a dit et je pense que c'est vrai il a dit ouais on oublie de se ré on oublie de régler les problèmes de Patrice voilà je dis mais comment ça donc en fait parce que ça fait beaucoup de bruit donc comment ça vous attendez que c'est bien ce que je dis ça revient à ce que je dis donc en fait vous attendez que l'histoire s'envenime et qu'elle prenne des proportions de malades pour ensuite venir vous donner la leçon aux gens donc en fin de compte vous en arrivez à faire quoi vous laissez vous laissez l'histoire devenir dramatique comme l'histoire du masque etc etc vous laissez les choses s'envenimer et ensuite vous ramasser non 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 on paye assez cher pour que vous soyez là vous allez faire votre boulot vous allez faire votre boulot parce que moi je la connais si vous me donniez l'autorisation si quand je vous demande l'adresse des gens vous ne voulez pas me la donner quand je vous dis quand je veux régler vous me dites ah non il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça donc s'il y a quelqu'un qui te force est à la loi à vous de faire votre boulot et voilà sinon les gens à un moment donné ils vont péter les plombs ils vont péter les plombs je le vois sur internet ils ne supportent plus vos propos ils ne supportent plus vos conneries quand vous quand les mensonges que vous dites à la télé oui on va la France s'en sauve à jeunes on va s'en occuper mais plus personne ne vous croit parce qu'on le sait dans notre quotidien vous êtes là pour ramasser vous ramassez les trucs combien de gens m'ont écrit ouais Patrice t'aurais dû faire ci t'aurais dû faire ça mais vous pensez que j'ai pas réglé que j'ai pas été j'ai pas suivi les procédures attendez mais je sais très bien quand même mais je me renseigne je sais très bien mais vous pouvez écrire autant de fois que vous voulez au procureur ou je ne sais quoi s'il n'en a rien à foutre de votre affaire il n'en a rien à foutre regardez l'histoire d'hier du mec là le rwandais qui s'est permis de brûler une église il y a la semaine dernière c'était facile ils ont vu qui va dans le truc tiens il y a trois départs de feu donc c'est pas normal ils ont vu qui rentre là-dedans qui travaillait là-bas ils ont fait un truc en moins d'une semaine ils ont réglé le problème donc quand ils veulent on parle d'un départ de feu personne n'est mort ni quoi que ce soit donc on peut partir du principe c'est que c'est bon c'est que du matériel non c'est très grave mais vous vouliez en parler que quand 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 il y a comment on dit ça Eminem Dublède il y a quelqu'un qui l'a appelé Eminem Dublède Tariq qui l'a appelé Eminem Dublède donc j'ai rigolé donc quand vous voulez vous pouvez quand vous n'avez pas envie vous laissez les gens et vous incitez quelque part les gens à régler leurs problèmes par eux par eux-mêmes moi il n'y a pas de soucis pour régler mes problèmes par moi-même je suis né je suis né dans ça il n'y a pas de soucis je sais le faire le problème c'est que là vous allez faire une enquête de dingue telle que celle que vous m'avez faite pour voir chaque alors là il n'y aura même pas besoin puisque en fait moi avec mes deux mètres avec une cagoule tout le monde sait qui c'est moi c'est moi c'est sûr donc voilà voilà donc Salima Salima on t'a tout dit Jean qui rit Jean qui pleure la semaine dernière je riais maintenant moi je ris Salima Kadouri Salim Kadouri d'une famille pseudo-mousseline pseudo-mousseline cigarette et qui doit fumer du shit et qui blondasse et je ne sais quoi avec ton équipe de ragé sur ton site sur ton site internet si vous avez des soucis le moindre souci avec ce monsieur j'ai beaucoup de renseignements pour tous ceux qui ont besoin de porter plainte contre lui etc vous m'envoyez en privé je vous donnerai toutes les démarches à suivre etc etc pour que vos affaires et merci à tous ceux qui signalent sur Pharos ce genre d'individu parce qu'en fait on m'a expliqué qu'en fait le truc Pharos vous signaler sur Pharos et il y a des gens qui ont signalé sur Pharos donc ils ont réussi à retrouver un comportement le signalé sans pitié Pharos ça s'appelle Pharos et dès qu'ils font leurs vidéos sur Youtube etc comme ça ça va leur faire les pieds vous voyez il faut il faut leur couper l'herbe sur le pied elle caponne on l'a tué avec l'argent ben c'est pareil c'est des crapules c'est des gens c'est de la merde quoi c'est de la merde et c'est très grave notre pays il est en train de partir en vrille je vous le dis à cause d'une infime minorité qui dit tout et n'importe quoi et qui fait n'importe quoi qui fait n'importe quoi et réellement s'ils avaient vraiment les politiques en avaient vraiment quelque chose à faire je vous jure que ça se règle en moins de 3 secondes parce qu'effectivement c'est plus facile de réparer une voiture quand il y a de réparer un pneu quand il y a un truc qui met une rustine que quand la voiture est complètement désossée bref que vous la laissez à l'abandon pendant une semaine vous laissez les choses s'empirer et ensuite vous arrivez et vous dites on ne comprend pas l'ensauvagement oh là là les sauvageons et ceci et cela et toutes vos rengaines que vous nous racontez depuis plus de 50 ans donc c'est pour ça que je ne vote plus ce que vaut d'histoire on va tout changer on va vous sauver on va gna 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 c'est votre business et lorsque arriveront les élections vous allez nous faire une interpellation spectaculaire trois semaines avant pour dire on va bosser un petit peu c'est un fonds de commerce alors je ne vais pas changer le monde je ne vais pas changer le monde mais vous n'allez pas me la faire à l'envers voilà Thierry Mathé oui